Bonjour mes mangeurs, bonjour mes mangeurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous prenez ce nouveau, c'est la Mangeuse en Chef. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de me laisser des pouces en l'air, merci. Voilà, aujourd'hui on va faire une recette simple, voilà, c'est un peu notre poisson, le macaro fumé, voilà, qu'on va prendre le poisson, il faut laver. Vraiment, moi j'enlève toujours la peau du macaro fumé, parce que je n'aime pas quand c'est fumé, je n'aime pas sa peau. Et on va prendre notre épinard, l'épinard il faut bien laver pour enlever le sable, pour enlever le sable, donc il faut bien laver, bien décortiquer son épinard, voilà. Moi je vous ai toujours dit, quand tu es en cuisine ma chérie, en fait il faut être contente, il faut avoir le sourire, parce que quand tu es souriant en cuisine, toi même tu ne te rends même pas compte, mais tu es en train de faire des merveilles, tu vois c'est un genre un genre. Voilà, moi je vais découper finement mon épinard, vraiment finement, pour cette recette, il faudrait que mon épinard soit coupé finement, voilà. Parce que je ne veux pas que ça soit gros, gros, gros dans la marmite. Voilà, je vais mettre ma marmite au feu, je vais mettre un peu d'huile, je vais laisser l'huile chauffer, et je vais mettre mes oignons. Et oui, je mets mes oignons, voilà, ça va griller, tchalala, 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 et à ce niveau-là, j'ajoute le concombre, je vais griller le concombre. Pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que le concombre du marché, ils écrasent sans griller, et nous dans notre culture, chez Inzebi, normalement le concombre, on ne le prépare pas sans le griller, avant de l'écraser, on le grille. Et cette étape-là permet à ce que, quand je prépare mon concombre, il n'y ait pas d'eau en bas en fait, le concombre est bien confondu à la sauce. Je ne sais pas si vous avez souvent remarqué, quand vous diluez le concombre dans l'eau à part, quand vous terminez de préparer, il y a l'eau en bas et le concombre, il est en haut. Voilà, donc moi cette étape-là me permet d'éviter ça. Donc je vais faire revenir comme ça là, avec mon épinard, voilà, et tout, je vais mettre un peu l'eau, voilà. Je vais laisser mijoter un peu, je vais ajouter mon poisson. Je vous dis mes chers, mettez votre marinade, voilà, j'ai mis ma marinade spéciale légumes. En fait, ça va m'ajouter le petit goût. Et là, je vais utiliser quoi? L'ail indigène. Oh, les manimes, bon, pour le moment, je vous vends ça, c'est 2500 le pot. Ça parfume tellement ton légume, ton plat, ton petit goût, waouh, ça te donne un parfum. Non, tu n'as pas idée. Donc comme ça, vous pouvez venir commander vos choses de chez moi, voilà. On a les marinades, on a l'ail indigène, voilà. Pour avoir, pour élever le goût, pour avoir un bon parfum. Regardez-moi ça, ça c'est le genre de nourriture. Tu manges, tu pleures, tu dors. Tu te réveilles avec l'épilepsie culinaire. Toi-même, regarde-moi ça. Je te dis que ça, la Tonga va t'offrir la voiture. N'oublie pas de t'abonner.